Générique Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur LCN, vous êtes sur le plateau de La Quotidienne sur LCN et c'est la deuxième semaine qui commence, nous sommes ensemble jusqu'à jeudi. Attention, vendredi jour férié, il n'y aura pas d'émission et nous retrouverons des chroniques habituelles au lundi, notamment le sport avec Régis Legrand qui est à nouveau sur le plateau. Bonsoir Régis. Bonsoir. Vous allez nous parler de quoi ce soir ? Eh bien on va revenir sur la Coupe de France avec la présidente du FC Neuchâtel, malheureusement le petit poussé s'est incliné, mais on va voir un petit peu quel est ce club, on va le découvrir un petit peu. Eh bien génial, et puis Félix, Félix Bollez. Bonsoir. Ça va ? Voilà, comme traditionnellement vous nous annoncez le sommet que vous avez conçu pour vous qui nous regardez. On va parler de la foire aujourd'hui, Sylvain. Génial. Alors normalement on reçoit monsieur Richard Lappert qui fait partie du comité de promotion et d'animation de la foire Saint-Romain. Donc voilà, il va nous parler un peu de l'historique, un petit peu des innovations cette année. Donc la foire a commencé ce vendredi et je crois qu'il y avait déjà pas mal de monde. Vous allez voir en deuxième partie quelque chose de très spectaculaire, ça s'appelle le parcours. Vous savez ce que c'est Sylvain ? Écoutez, j'en ai une idée parce qu'avant que le générique ne débute, j'ai vu des individus monter sur les meubles pratiquement jusqu'aux murs, mais je n'ai pas la surprise. Vous allez voir, ça ressemble au Yamakasi, c'est pas tout à fait ça, mais c'est de la cascade. C'est un art du déplacement en quelque sorte. Tout à fait. Et on pourra avoir un beau enjeu en Seine-Maritime à ce propos qui leur était consacré. Voici pour les grandes lignes du sommaire Sylvain. Merci beaucoup Félix. Vous parliez des forains. Les forains ont-ils été gênés ou pas par ces grands vents aux alentours de 100 km heure qu'on a connus ces derniers jours ? On en posera la question à notre invité. Et puis, on a souhaité aller en bord de mer, voir comment ceux qui habitent face à ces vagues et à ces vents, comment ils ont vécu ces derniers jours. Et on a, je crois, au téléphone, Étienne Martin. Étienne Martin, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Bienvenue sur le plateau de La Quotidienne sur LCN. On est très heureux de vous avoir à l'antenne. Je rappelle que nous sommes en direct, comme tous les jours de 18h15 à 19h15. Et vous voyez, Étienne Martin, vous êtes au Tréport, donc eux, MERS, le Tréport. Et finalement, la zone de diffusion de LCN va pratiquement jusqu'à la baie de Somme. Et je sais d'ailleurs que du côté de Quint ou de Formaon, pas très loin de Berck, eh bien, des gens nous reçoivent parce que leur antenne est tournée du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'émetteur du Tréport. Alors, Étienne Martin, vous êtes ce que l'on appelle un responsable technique qualifié, un RTQ. Enfin bref, vous êtes un super moniteur de club de voile, le club de voile du Tréport. Comment ça s'est passé ces derniers jours là-bas face à la mer ? Ça s'est plutôt très bien passé. On a dû anticiper au club au niveau technique, les bateaux, les attachés, tout ça. Et personnellement, j'étais en week-end, donc j'ai aussi pu profiter des conditions météorologiques favorables. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, messieurs, Étienne Martin nous dit que les conditions étaient favorables. Expliquez-nous ça. Pourquoi c'était si favorable que ça ? Alors, quand il y a trop de vent pour pouvoir enseigner la voile à des enfants qui débutent, il y a aussi des conditions idéales pour faire de la planche à voile ou des kitesurf, ou même des vagues suffisamment grosses pour faire du surf. Et alors, en toute sécurité, Félix, vous seriez allé surfer avec Étienne Martin du côté du Tréport ce week-end ? Pour la chaîne normande, je l'aurais fait. Quand j'ai testé, je l'aurais fait. Alors, avec la caméra bien emballée, effectivement. La GoPro. La GoPro, ben oui, voilà. Et alors, comment vous faites pour sécuriser tout ce matériel quand on vous annonce comme ça des vents et des alertes importantes, comme il y a eu ces derniers jours ? Bien d'ailleurs que, dans les faits, puisqu'on a eu les pompiers et les responsables, à Félix, vous avez eu les responsables du pompier ce matin. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient ? C'était plutôt calme, au final. Voilà, pas trop de dégâts, quelques interventions, pas de blessés. Enfin, voilà, des dégâts matériels. Voilà, les dégâts étaient plutôt un peu en basse Normandie. Et puis, malheureusement, à déplorer, on a eu l'information, un décès d'une personne en Bretagne, du côté de Belle-Île. Alors, donc, comment vous sécurisez tout ça, Étienne Martin, vous, au club de voile du Tréport ? Donc, en effet, l'alerte météo a été plus importante que l'éphémère. Mais nous attachons solidement les bateaux au sol et on met les drapeaux en berne, au moins ceux qui sont sur les plus grands mâts du club de voile. Jusqu'à quelle force de vent vous sortez, alors, soit avec vos élèves, soit avec des navigateurs expérimentés sur vos embarcations ? Avec les marins les plus chevronnés du club, on peut sortir jusqu'à 5 beauforts, voire peut-être 6, exceptionnellement. Alors, ça représente quoi ? C'est ce que j'allais dire. Alors, Régis, c'est ce que vous êtes marin. On multiplie, un peu comme les miles, on multiplie par un ennemi, c'est à peu près ça, non ? Étienne Martin, on multiplie par un ennemi, nous dit Régis, l'homme du sport. Alors, un hymne nautique, c'est 1852 mètres. Donc, un nœud, c'est 1,852 km heure. Voilà, messieurs, une question qui vous titille à notre invité. Profitons-en, on est à la limite de la zone de l'histoire. Oui, on a vu, peut-être pas sur la Manche de ce côté-là, mais de l'autre côté de la presqu'île du Cotentin, des surfers. Ça a surfé vraiment sur la Manche ce week-end ? On pouvait surfer ? C'est ce qu'a fait. Ah oui, oui, j'y étais hier à Diète et avant-hier à Mers-les-Bains, des spots pré-locaux pour pratiquer le surf. Les vagues, elles montent à combien ? Il y a 1 mètre, 2 mètre, 3 mètres, 4 mètres, c'est quoi ? Non, ça ne va pas jusqu'à 4 mètres. On a eu pas loin de 2 mètres à Mers mercredi et 2,50 mètres hier à côté de l'embarcadaire de Diète. Messieurs, est-ce que, Étienne Martin, on peut passer vous voir le week-end ? Est-ce qu'on est invité pour aller faire du surf avec vous dans des vagues de quelques mètres ? Est-ce que vous prenez comme ça des néophytes ? D'ailleurs, quand on dit nous, c'est tous ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on peut passer à votre club et puis s'initier à quelques disciplines maritimes et aquatiques avec vous ? Comment ça se passe ? Je vous invite à venir au club de voile du Très-Port, sensation large pour la pratique de la voile ou de vous promener sur un bord de mer, sur le littoral au Beau-Normand où régulièrement il y a des spots de surf du Havre jusqu'au Très-Port et même plus haut. Et toute l'année ? Et toute l'année. C'est surtout à l'automne qu'on a des belles conditions de surf. Donc c'est le moment d'en profiter. Ok, le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, super. Merci beaucoup, Étienne Martin. C'était très très sympa de vous rendre à votre façon, c'est-à-dire par le téléphone interposé sur le plateau de La Quotidienne. Je vous précise d'ailleurs que si vous souhaitez vous réentendre, vous le pouvez à partir de 20h puisque La Quotidienne sur LCN est rediffusée pour ceux qui rentrent un petit peu tard du travail ou qui sont à l'extérieur à partir de 20h jusqu'à 21h comme chaque jour. Bon, merci beaucoup. Bon vent, belle mer. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à nous rappeler dès lors qu'il se passe des événements comme ça sur le littoral. Régis, vous nous parliez tout à l'heure des... À quel ? Ça faisait longtemps. Régis, non, non, attendez. Tous les lundis, on l'a fait. Régis, il est là tous les lundis, je me trompe. Félix, vous nous présentiez tout à l'heure les arts de déplacement et là, on lance un petit sujet, je crois. Un scène maritime dédié justement à l'art du déplacement. Quoi dire de plus ? Regardons-le. Regardons-le. Je suis éducateur sportif au sein de mon association sportive que j'ai créée qui s'appelle l'association sportive Wangdi, on est basé sur moi, donc dans les cours d'art martiaux et de là à part de mon métier, je fais partager ma passion du cinéma sur la cascade physique et l'art du déplacement par le biais du parcours. C'est un peu le parcours du combattant mais dans le milieu urbain, donc on va s'adapter justement à passer par les petits chemins, on ne sait jamais si un jeu est agressé. Peut-être mon issue, je ne sais pas me battre, je ne sais pas me défendre, mais peut-être mon issue de ce cours pour moi, ça va être l'art du déplacement. Tous les mouvements sont calculés, réfléchis, on les travaille comme on peut le voir ici à l'entraînement derrière moi avec des jeunes, où on va calculer, mesurer nos sauts, là je suis capable de faire ceci, là je ne suis pas capable de le faire. Au niveau de la sécurité, comment ça se passe ? Nous travaillons avec des tapis qu'on pouvait voir derrière moi, donc de là, par rapport à leur aptitude physique et comment ils ont placé au niveau de réception, je vais réduire de tapis en tapis de façon qu'ils puissent travailler directement ensuite sur le sol. Au début, je ne connaissais pas ce sport-là, en fait, il n'y a pas longtemps que je suis là, c'est mon deuxième entraînement. Et en fait, je grimpais beaucoup n'importe où dans la ville, comme ça, je m'amusais avec des potes, souvent ils ne me suivaient pas d'ailleurs, mais ils me disaient, bon, il faudrait que tu trouves un sport comme ça, je sais que ça existe. Du coup, je me suis renseigné et puis c'est vraiment génial, on se dépense à fond pour faire ce que j'aime, sauder partout. – J'aime bien faire des sauts. – Voilà, il y a quoi encore dedans ? – J'aime bien faire des roulades. – Ouais. – J'aime bien faire… – T'aimes surtout quoi, en fait ? Comme tu fais dans les magasins, t'aimes bien grimper partout ? – Ouais. – C'est pour ça que tu fais ça ? – Ouais. – Vous êtes sur le plateau de La Quotidienne sur LCN avec Régis Legrand, avec Félix Bollez. Est-ce que j'ai bien dit, là ? – Oui, ça va bien. – Bon, je m'en prie de deux. – Et Félix, avec grand plaisir, je vous laisse présenter notre invité qui vient de nous rejoindre. – Alors, Richard Lappert, vous faites partie du comité de promotion et d'animation de la Foire Saint-Romain. Bienvenue sur ce plateau. – Bonjour, bonsoir plus tôt. – Il y a des bouchons toujours sur Rouen, c'est compliqué d'arriver. – Oui, oui. – C'est un peu vicieux comme question, parce que les bouchons… – À qui sont-ils ? – Le point trafic, en même temps. – Oui, parce que… – Disons qu'il y a l'horaire qui fait qu'il y a apparemment des bouchons, plus quelques difficultés de part d'autres présences, certainement, qui génèrent. Et puis en plus, ce qui s'est passé l'année dernière, malheureusement, avec l'incendie qu'il y a eu sur le pont Matrique, je crois. – C'est un petit, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point historique sur la Foire Saint-Romain, de ce que vous en savez ? Nous expliquer un peu d'où ça vient. Globalement, les foires, quelle est l'origine des foires en général ? – Les foires, elles ont été… ce sont toutes des foires religieuses, d'origine religieuse, qui permettaient à ceux qui gouvernaient notre pays, les ecclésiastiques, de faire plaisir à leurs ouailles, et en même temps de les rassembler autour de l'église, sur la place du village. Donc, il y a par exemple, sur Toulouse et au Havre, c'est la Foire Saint-Michel. – Vous avez à Rouen, bon, c'est la Foire Saint-Romain qui a évolué naturellement, et vous avez la Foire du Trône, où il y avait le roi qui venait prêcher la bonne parole à ses ouailles. – Le fameux trône du roi. – C'est ça, c'est comme ça qu'elle s'est appelée Foire du Trône. Elle est devenue après, par la suite, place de la nation, parce que voilà, ça a changé de système. Et puis, on a eu le pain d'épices, vous voyez. – Et d'ailleurs, vous citiez la Foire du Trône. D'ailleurs, rappelons que la Foire de Rouen, avec ses deux kilomètres, c'est la deuxième, c'est la deuxième fête foraine de France. – Exactement. De par sa position, déjà par le nom, je m'excuse, de par le nombre de collègues qui participent, plus de 205 collègues, qui viennent de toutes les régions des quatre coins de France, qui permettent de faire, là où nous sommes installés, une très très belle Foire, sur les quai-bas de la Seine. Et le soir, c'est magnifique, cette féerie de la lumière. Et puis après, les animations sont présentes. – 205, mais il y en avait plus qui voulaient venir. On peut refaire un petit retour là-dessus très rapidement. – Oui, c'est pour ça qu'on évoquait un petit peu les problèmes de circulation, tout à l'heure, en vous accueillant. – De manière schématique. Expliquez-nous ce qui s'est passé la semaine dernière. – C'est-à-dire que depuis quelques années, la mairie de Rouen nous avait mis en garde de l'aménagement des quais. Donc, dans une première tranche, et j'espère que ça s'arrêtera là, il a été décidé de retirer tout un groupe de collègues forains et de les placer de l'autre côté, vers le 104. – 106. – 106, excusez-moi. – À deux près, c'était bon. – C'est ça, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit 104, excusez-moi. – On est passé sur le pont Mathilde au pont Guimau-Conquer. – Voilà, exactement. Il a fallu, avec les collègues forains participant à ce déménagement, une bonne entente entre la mairie et les collègues. Ça s'est bien fait. Et donc, ils ont occupé cette nouvelle place. Mais entre-temps, il y a eu un amalgame. Il y a eu un amalgame de collègues qui ont profité un petit peu de ce changement pour essayer de s'intégrer. Malheureusement, il n'y avait plus de place. C'est la mairie qui l'a décidé. Il n'y avait plus de place. Et donc, ils n'ont pas pu obtenir gain de cause. – Le problème est réglé. Ils ont rencontré la mairie. Il les recevra au mois de février pour définir les conditions de leur venue l'année prochaine. – Éventuellement, c'est possible. – Éventuellement ? – S'il y a de la place. – S'il y a de la place. Moi, je fais simplement partie du comité de la promotion et de l'animation. Donc après, c'est un peu le cuisine interne qui n'est pas de mon ressort. – Alors, messieurs, cet homme-là, ça ne se voit pas sur lui. Mais il faut quand même préciser, si vous allez à la Foire Saint-Romain, que si vous tombez sur un manège d'autoponneuse, il y a de fortes chances que ce soit celui de Richard Lappert. – Pas tous. – Non, pas tous. Et si vous fréquentez le Grand Huit, alors qu'on appelle le Grand Huit Rose, celui qui date de 1979, avec la deuxième descente plus impressionnante que la première, ça, je m'en souviens bien, c'est aussi votre attraction, Richard Lappert. – Exactement, c'est ça. C'est notre attraction dans lequel, nous, on a remis par la suite un tunnel pour donner un peu plus d'émotion et de sensation. Et puis, on s'aperçoit bien qu'il a encore au goût du jour de par son parcours qui est très familial. C'est-à-dire qu'aussi bien les enfants que les parents et éventuellement les grands-parents peuvent monter en toute tranquillité. C'est tout à fait l'attraction guide familiale. – Moi, c'est un public très varié. On a vraiment de tout à la Foire Saint-Romain. Vous n'avez pas ciblé une catégorie en particulier. – Non, on parlait du Grand Huit. Celui-ci est familial, c'est-à-dire qu'il fait plaisir à tout le monde. Et après, vous avez d'autres attractions beaucoup plus évolutives. Donc, que ça soit la tour, le countdown, que vous aviez le maximum et tout ça. Bon, ça, ça engendre une catégorie de gens, de jeunes qui veulent des sensations beaucoup plus fortes, qui varient à peu près de l'âge de 14 à 30 ans en fonction de leurs souhaits. – Alors, la Foire Saint-Romain, Richard Laper, vous en venez pour venir sur le plateau de LCN. Mais nous, on y retourne avec vous puisqu'on a fait un micro-trottoir, pour sentir un peu l'ambiance. C'est un micro-trottoir de Pierre-Mêle de Laubert. – Écoutez, très bien pour les enfants, qui sont très heureux. Et donc, c'est la fête pour eux, donc c'est la fête pour nous. – Au début, ça monte tout doucement. Et après, dès qu'on est haut, on sent vraiment le vent et tout. Et partir à 100 km heure, ça envoie, franchement, ça envoie. C'est impressionnant. – On avait un petit peu peur de la tempête, là, pour aujourd'hui, mais ça se passe très bien. Bonne ambiance, bonne ambiance. Nous, on a trois enfants, donc c'est un rendez-vous incontournable, incontournable de Rouen. – Pour l'instant, ça se passe bien. Je viens de faire un manège, c'était génial. L'organisation est super. C'est vraiment super. Franchement, c'est bien. – Tous les ans, on attend ça avec impatience. La Foire Saint-Romain, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour les Rouennais. Et puis les enfants aiment beaucoup ça. Donc aujourd'hui, il fait un temps super. – On l'attend toujours pour les enfants. Ça fait toujours plaisir de venir à la Foire Saint-Romain et puis de faire un tour de manège avec les enfants. – On s'amuse bien, puis c'est un peu moins cher que d'habitude. J'ai remarqué qu'ils ont un peu baissé les prix. Du coup, on peut plus se faire plaisir par rapport à d'habitude. – Ça se passe bien. Génial. Voilà. En un mot, cette Foire est géniale. Il y a toutes sortes d'attractions, petits et grands. Voilà. On en a mal au cœur à la fin. – Régis Legrand, qui est très mauvaise langue, nous dit que c'est un fils de Forin qui vient de parler. – En tout cas, il faisait un très très bon argumentaire. Félix Bollez, vous qui êtes intéressé par la Foire, vous êtes intéressé par les prix. Je vous soupçonne de vouloir aller faire un tour tout à l'heure. – Attends, je ne suis pas pingre. Mais voilà, c'est vrai que les prix ne sont pas toujours accessibles. Vous avez essayé de baisser chaque année ? Vous essayez de laisser les prix ? – Effectivement, tous les ans. Tous les ans, il y a deux jours qui sont permis pour les gens qui veulent s'y atteler. On fonctionne à 1 et 2 euros les attractions. Donc c'est le mardi et le mercredi. – La plus impressionnante, cette dernière semaine ? – C'est le dernier week-end. C'est la semaine du dernier week-end, oui. Non, mais je pense que c'est à la portée de tout le monde. Nous, on le fait tous les ans. Et je pense que c'est quand même une bonne publicité pour les gens qui ont un budget moyen. – Est-ce que vous avez pensé à régler les pinces pour attraper les pluches ? Parce qu'à chaque fois, les miennes... – Là, on aurait beaucoup à dire et on aurait beaucoup à s'attendre sur les pinces. – Non, mais je pense que les pinces fonctionnent bien dans les deux sens. – De toute façon, malheureusement, il y a des gagnants et des perdants. C'est comme partout. – Alors messieurs, je vous propose que vous alliez continuer votre discussion à l'issue de l'émission sur le champ de foire, comme on disait auparavant, et puis discuter de cette histoire de pinces. Quant à nous, il est un peu plus de 18h30. On est en direct, je vous le rappelle, pour vous. Quelques messages de publicité et on se retrouve tout de suite après avec Félix Bolles pour les actus du jour. – Sous-titrage ST' 501